C'était l'époque où moi je l'ai connu, c'était la tristesse. C'était un pays triste, la province est triste. C'était en 1958. Donc, la découverte de la Grèce profonde, des villages, là aussi, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant. On voyait le passage du temps à travers. Il y avait des choses qui sont restées. La plupart des villages, dès le pire où je suis allé, c'était des villages vidés. Il n'y avait pas d'hommes. Les hommes étaient des ouvriers en Allemagne. Et il y avait des femmes, des femmes, assez souvent en Noir, et dans des paysages de l'Épire, où les maisons étaient faites de pierres, qui, quand il pleuvait, devenaient pierres grises, qui, quand il pleuvait, devenaient noires. Alors, il y avait, quand je suis arrivé pour la première fois, en faisant mon premier repérage pour la reconstitution, le premier film, je suis arrivé, je suis allé à plusieurs endroits, et un après-midi, j'arrive dans un village qui s'appelle Vitz, et un autre plus haut que le monde d'Indre, de villages extraordinaires, au point de vue de la construction, des maisons, etc., qui étaient autrefois des villages avec beaucoup de gens, mais abandonnés, au moment où je suis arrivé, et il y avait presque, c'était une pluie fine qui tombait, la maison était presque noire, la maison en pierre, et il y avait quelques femmes, aussi, en Noir, qui circulaient. Et du café du village, j'ai entendu une voix, une voix d'homme, un vieux, qui chantait, Donc, c'est l'amoureux qui parle à la jeune femme qui l'aime, en la comparant à un arbre, un citronnier. Et là, à ce moment, je sentais que ça, c'est la Grèce. Pas la Grèce d'Athènes, avec... Non, ça, c'est la Grèce, la Grèce profonde. Il y avait toutes les caractéristiques de mes films. Et si on peut parler d'une matrice, c'est ça. Des femmes en Noir, des maisons en pierre noires, la pluie fine, un peu de brouillard, et une voix d'homme qui chante. Une chanson d'amour.